Je m'appelle Laura, j'ai 29 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer de l'ovaire stade 3B à l'âge de 27 ans, en 2016. J'habite dans l'Est de la France et je suis traductrice. Je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais franchement pas, j'avais 27 ans, donc forcément c'était un peu un choc. Je ressortais d'une histoire de cancer avec mon père qui s'était très mal fini en 2015. Tout de suite j'ai dit au médecin, c'est pas grave, je vais me battre, je vais y arriver. C'était sûr, il n'y avait pas d'autre solution en fait. Ma famille, ils ne peuvent pas encaisser encore une mauvaise nouvelle, donc c'est ça ou c'est ça. J'ai ma meilleure amie qui a été d'un soutien infaillible. Dès que j'ai eu le diagnostic, elle est venue avec moi m'acheter une perruque, elle s'est mise à coudre pour faire des turbans, elle s'est vraiment investie comme elle pouvait parce que c'était sa manière à elle de montrer son soutien. Après, il y a certains amis qui passent sous silence radio, littéralement. Pour la famille proche, j'ai eu un soutien incroyable. Plus que la perte des cheveux, à vrai dire, pour moi ça a été la perte de mes sourcils et de mes cils parce que vraiment là on ressemble vraiment, on perd figure humaine finalement, c'est compliqué à vivre. On ne se reconnaît plus dans le miroir, c'est vraiment difficile. À force d'être assez immobilisé, d'être fatigué, d'être souvent au lit ou allongé, on perd très rapidement des muscles. Donc je partais d'ici, je faisais le tour du village et je revenais. C'était l'histoire de 20 minutes, un quart d'heure, mais j'étais dans les champs, je respirais l'air pur et on se sent vivant quand on est dehors finalement. Quand on reprend le travail, on est assez content, c'est comme une victoire finalement sur la maladie. On a envie d'être comme avant et ça je pense que c'est une erreur parce qu'on n'a pas le même niveau d'énergie. Donc il faut vraiment apprendre à concilier travail et maladie. Il faut accepter le diagnostic, mais pas forcément le pronostic. C'est-à-dire que si on regarde les statistiques en ligne, je crois que j'ai 30% de chances d'être en vie après 5 ans de mon diagnostic, quelque chose comme ça. Mais pour moi c'est du vent, franchement c'est du vent. Mon père aussi, avant de mourir, m'a dit, tu sais Laura, si tu as envie de voyager autour du monde, mais vas-y, prends l'argent que tu as de côté, achète tes billets d'avion et vas-y. Fais ce que tu as envie, quand tu as envie, fais-le. Parce qu'il arrivera un moment où tu pourras être bloqué dans un nid d'hôpital et tu ne pourras plus faire ce que tu as envie. Et tu ne sais pas s'il y a un demain finalement, donc si tu as envie de le faire, fais-le. C'est tout, c'est aussi simple que ça finalement. Et moi j'ai eu cette chance, on m'a dit que la rémission était possible. Bien sûr, la guérison aussi est possible dans une moindre mesure, mais on m'a laissé le choix de me battre. Et c'est une opportunité que j'ai voulu saisir. Je ne vois pas, je ne peux pas baisser les bras par rapport à mon père. Et par rapport à ma famille surtout. Et c'est tout.